C'est malheureusement un scénario qui se répète. Nous sommes dans le money time. Il reste alors 4 minutes à jouer et Poitiers, maillot blanc, mène de 11 points à 80-69. Mais voilà, des erreurs en défense et en attaque qui laissent la place à Anderson, l'américain de Boulazac, inscrit 12 points. Et le PB86 s'écroule jusqu'à perdre la rencontre. On était largement devant. Quand on a une avance comme ça, on doit gérer. On ne peut pas laisser l'équipe comme ça revenir. C'est comme sur les derniers matchs où on perd de quelques points. Et là, c'est encore plus parce qu'on est vraiment devant dans les dernières minutes. Encore une fois, il y a une grosse déception. La grosse déception alors que Poitiers a su gérer son match face à une équipe de pro-A. Les poids de 20 ont bousculé les Périgourdins, notamment en attaque, ne laissant pas Boulazac appliquer son jeu. Au premier quartan, Poitiers est devant d'une unité, panne de 21. Le retour d'Arnaud Thinon fait aussi du bien, agile aux 3 points. Le meneur permet à Poitiers de creuser l'écart. Une avance que le PB86 va réussir à conserver jusqu'à la mi-temps, le score 47-43. En deuxième mi-temps, c'est un peu le festival Anthony Goods. Au panier à 2 points, puis aux 3 points, l'Américain est en pleine réussite. Il inscrit 20 points et l'équipe est bien devant 70-59. Mais la domination va s'écrouler en quelques minutes. D'une victoire presque acquise, c'est la défaite qui sera au bout. Il faut rester ensemble, il faut continuer à travailler, à positiver, à trouver de l'enthousiasme, à trouver des solutions, à rester un peu plus focus par rapport aux consignes qu'on donne et qu'est-ce qu'on fait. Et aller chercher cette victoire qui va nous faire du bien pour pouvoir revenir dans une activité positive. Et la victoire, il faudra aller la chercher vendredi prochain à Nantes, car après 6 défaites consécutives, il est urgent de stopper la mauvaise série. En championnat de Pro B, le PB86 est 15e et se rapproche de la zone rouge. Je vous rappelle également le loup de l'Union. Sous-titrage Société Radio-Canada